Il faut avoir de la retenue et une hauteur de vue religieuse. Somme toute, chaque société moderne connaît aujourd'hui des fissures religieuses. Cependant, il faut éviter que ces fissures ne deviennent béantes. Et dans ce noble combat contre les dérives, dans l'immensité et la profondeur abyssale de nos foies, il faut éviter l'inquisition religieuse par des propos sibylains orientés pour faire mal. A des populations angoissées, traumatisées, à la limite chloroformées par des discours saturants et saturés, il s'agit aujourd'hui plus qu'hier d'éviter d'ajouter des propos ambiguës et souvent violents. Les questions religieuses obsédantes, sans finalité heureuse, tout juste bonnes à impressionner le profane et formatées par conséquent des comportements malsains qui conduisent à un narcissisme religieux odieux, sans analyse critique de notre passé et de notre humanisme collectif, doivent être rangées aux vestiaires dans notre Sénégal qui a besoin de tout sauf des diatribes et querelles religieuses. Il ne saurait exister de suprématie religieuse pour des esprits imbues de rationalité, d'une élévation d'esprit en un monde d'une supra-humanité. Que chacun vive sa spiritualité dans les replis les plus intimes de son être et la cohésion nationale ne s'en portera que mieux. Personne n'a été témoin de la délivrance d'un certificat de suprématie religieuse. Alors, soyons humbles et revenons sur terre. Il est vrai que depuis des lustres, un charlatanisme politique et religieux rampant gagne en popularité dans des milieux agressés, tenaillés et broyés par les problèmes de la vie quotidienne. Il faut éviter qu'ils triompent. Et la demande profondément humaniste de l'abbé Moreur nous interpelle tous et doit nous réconcilier. Comme quoi, si vous trouvez quelqu'un qui prie, si vous ne pouvez vous mettre à ce côté de grâce, passez en silence.